Bonjour, vous avez pu le voir dans le titre, Sostrand Green, je tiens d'abord à préciser que tout cela n'est absolument pas de ma faute. J'avais évoqué le fait que j'aimais beaucoup Sostrand Green, et une très gentille abonnée, et après on dit que c'est moi la tentatrice, m'a indiqué que maintenant il vendait par correspondance. Imaginez bien que je suis faible et qu'à un moment donné, j'ai craqué. Et donc je me suis fait une petite commande, et je vous propose de découvrir ça ensemble. Je tiens à préciser qu'il ne devait pas y avoir autant de boîtes, entre guillemets, puisque à la base je savais à peu près ce que je voulais, d'une certaine façon. Mais à un moment donné, il y a eu un message qui s'est affiché disant, pour X euros de plus, frais de port gratuits. Ah bah oui, mais non, mais non, parce que quand il y a très peu de choses près, c'est le montant des frais de port. Ah bah voilà, vous vous laissez faire, et vous basculez du côté obscur de la force. Donc je suis en train d'ouvrir le carton, et nous allons découvrir tout ça. Alors il y a une partie de ce que j'ai acheté pour l'atelier, pour le scrap, mais il y a des choses aussi que je vais certainement utiliser pour chez moi. Alors c'est très bien emballé avec des protections pour que les boîtes ne soient pas abîmées, ça tombe bien. Oui, vous avez compris, ce sont essentiellement des boîtes. Alors, on va commencer par celle-ci. Alors, je vais peut-être prendre ma règle pour vous donner, je n'ai pas pris les lunettes, si elles ne sont pas très loin, et comme ça je vais voir s'il y a les mesures sur la boîte. Non, mais par contre il y a le prix. Donc je vais prendre ma règle, qui est ici. Oui, j'en fais tomber une en même temps. Donc voilà, je voulais absolument une boîte en bois comme ça, de façon à avoir une certaine façon de sécurité, c'est-à-dire que les choses étaient protégées, solides, et en même temps avec une certaine hauteur. Donc en plus, celle-ci, le prix était intéressant, puisqu'elle était à 3,36€. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et il y aura beaucoup de pourquoi pas. Au niveau de la mesure, on est sur du 17,5. En hauteur, on est à 8. 8 ou 7, 8. Et en profondeur, on est à 10,5. Donc l'avantage, c'est qu'elle se ferme, donc comme ça, si jamais elle tombe, il n'y a pas de problème, ce qui est à l'intérieur est protégé. J'aimais bien la forme, en plus, bon ben voilà, le bois, si c'est pour l'atelier, j'ai déjà pas mal de choses, donc je me suis dit que ça irait bien avec. Petite élastique ici, et surtout, le prix aussi était vraiment intéressant. Donc ben voilà, elle est bien, elle est bien finie. Ben voilà, de toute façon, c'est du surstern green, c'est franchement des choses qui sont très très jolies. Donc voilà, ça, c'est la première. Bon. Ah ben là, je ne comprends pas. Bon, ben écoutez, on va découvrir ça ensemble, je m'attendais. Ah ben oui, d'accord, j'ai compris. Ils ont mis des boîtes dans des boîtes. C'est bien pour les transports, mais il y a un truc qui m'étonne en dessous. Un, 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 mais je crois que je sais, c'est dans le mot. Donc, je voulais des boîtes pour faire, mettre un peu les boîtes en gigogne, et donc j'ai pris des boîtes qui me plaisaient. Voilà, oui, je n'ai pas pris des boîtes qui ne me plaisaient pas. Et donc là, vous avez trois boîtes. Excusez-moi, je me gratte le nez. Voilà, et donc là, vous avez, j'ai pris, parce que j'adorais ces petits modèles de fleurs, en plus là, on est sur du gris vert au niveau des couleurs, un peu de rose, un peu de couleur saumon, j'aimais beaucoup. Donc voilà, ben là, j'ai pris les trois tailles de cette série. Donc en plus, bon ben bien, je veux dire couvert, qu'en plus, je n'avais pas vu, mais elles sont bien de la même couleur à l'intérieur. Ce qui rend vraiment super bien. Je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc j'ai pris les trois tailles de cette série, et je vais vous dire quelle taille elles font. Alors, celle-ci, au plus grand, elle fait un peu plus de 20,5, on va dire. Ben, sur 20,5, elle est carrée. Et au niveau de la hauteur, avec le couvercle, on est sur du 15. Donc on est sur un grand modèle de boîte. Donc ça, c'est vraiment super. Elle fait 20 par 20 sur 15 en hauteur. Je suis super contente. Ça permet de jouer, si vous voulez, en termes de déco, avec les tailles, avec les volumes, ce qui peut être vraiment sympa. Donc il y a la première. L'intermédiaire que j'ai pris pour aller avec, c'est-à-dire si je veux faire une petite superposition de boîte, ça peut faire super joli. Tiens, c'est dommage, j'ai un peu abîmé ici. Au niveau de l'angle, c'est un peu dommage. Voilà, mais je trouvais que ça pouvait bien se marier ensemble. C'était intéressant, même si je les mets de façon séparée. Donc, excusez-moi, je reprends. Le prix pour la grande, elle était à 4,84 euros. Donc sincèrement, pour une boîte de bonne qualité, bon, c'est un prix, mais ce n'est pas qu'une boîte. En fait, c'est aussi un objet de déco. Donc c'est sympa. Là, on a la taille en dessous, qui, elle, en termes de taille, bon, c'est du 16 par 16. En termes de hauteur, on est sur 13 centimètres. Donc pareil, même principe, doublé à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment, elles sont très belles. Elles sont bien faites. Alors c'est vrai que moi, je les voyais souvent au magasin, mais je ne les achetais pas nécessairement. J'avais acheté des boîtes en métal, d'autres choses. Mais là, maintenant qu'il n'y a plus qu'un seul magasin, quand je descends sur Lyon, c'est vrai, je ne vais pas toujours en presqu'île. Et le magasin de la part Dieu me manque, parce qu'il avait l'avantage d'être parfois à un endroit où je me rendais un peu plus rapidement. Et pour la taille intermédiaire, en termes de prix, on est à 3,44 euros. Donc voilà, on est au niveau de la deuxième. Et au niveau de la troisième, donc pareil, j'ai pris le même motif que la première. On est sur une boîte qui est plus petite, évidemment. On est sur du 13 par 13. Et en hauteur, on est sur du 11 centimètres. Donc elle est vraiment toute mignonne. Mais vous voyez, toute mignonne, mais vraiment, elle peut contenir énormément de choses. Le motif, je l'adore de toute façon, vu que je l'ai pris trois fois. Et au niveau du prix, voilà, on est vraiment sur un tout petit prix, puisque ces jolies boîtes, en termes de prix, on est à 2,38 euros. Donc c'est vraiment intéressant. Moi, je trouve mon niveau prix, parce que là, vraiment, pour la petite boîte, 2,38 euros, elle est vraiment toute mignonne. Elle a un papier qui est un petit peu mat, mais glissant. Donc ça veut dire que c'est assez protégé. Si un jour vous faites tomber en buvant un verre d'eau, une goutte d'eau, ça ne va pas vous endommager la boîte si vous essuyez vite. Donc c'est des boîtes en carton qui sont vraiment, je dirais, fort sympathiques. Non, ça n'est pas fini. Ça n'est pas fini. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? J'ai pris une boîte comme ça, parce que je voulais différentes formes. Ah, je n'avais pas vu qu'il y avait un peu de doré. Bon, ben, c'est joli. Donc c'est un papier, vous savez, un papier un petit peu doux, comme certains papiers qu'on achète pour le collage. Le motif est super joli. Ah oui, il y a l'antimide, l'humidité dedans. Au niveau du prix, on est sur un petit prix. On est à 3,73 €. Elle est un peu plus grande. Le papier est super beau. Moi qui ne suis pas fan de doré, j'avoue, ça passe très bien. Donc au niveau de la taille, on est sur une 11 cm par 15 cm. Et au niveau de la hauteur, on est sur du 7 cm. Donc très jolie petite boîte. Alors ça, vraiment, c'est un super petit objet de déco aussi. Pareil, c'est très sympa. Donc je suis bien contente. Alors, j'en voulais une autre rectangulaire pour jouer un petit peu avec les deux. Et j'ai pris... Ah ben non, j'en ai même pris une autre encore. Elle était lourde pour une boîte. Donc voilà, j'ai pris celle-ci parce que j'avais bien envie de voir si je pouvais faire une petite composition comme ça en termes de déco. Je trouvais ça super raffiné et super joli. Ça me plaisait beaucoup. Et franchement, en vrai, ça vend très bien. Donc voilà, on est sur la taille un petit peu au-dessus. Et au niveau du prix, sur celle-ci, on est à 4,44 euros. Le papier est magnifique. Vraiment magnifique. Je suis très contente. Donc là, on est sur une boîte qui fait 17,5 par 13,5. Et au niveau de la hauteur, on est sur une hauteur à 7,5. Elle est... Je ne sais pas si vous verrez bien le côté doré, mais pas trop, trop, trop doré. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. Le papier est d'une douceur. Il est magnifique. Alors là, par contre, je pense qu'au niveau de l'humidité, il est beaucoup plus fragile que l'autre. C'est-à-dire que ne posez pas un verre d'eau dessus. Ne faites pas des tâches. Parce qu'à mon avis, là, par contre, ça risque peut-être de se voir. Mais alors, par contre, le rendu est juste magnifique. Super contente. Et là, vous avez celle-ci. Voilà, je vous laisse des boîtes de cette taille pour ranger, par contre, d'autres choses. J'adore le motif. Il y a aussi un tout petit peu de doré dedans. On est plus dans les tons verts. Et j'avoue qu'elle est vraiment aussi très belle. Au niveau du prix, on est aussi sur 3,73 euros. Et au niveau de la taille, on est sur du 15 par 11. Et au niveau de la hauteur, on est sur du 7. Donc voilà, très jolie boîte également. Je suis tranquille pour les boîtes pendant un moment. Et il y a quelque chose que je voulais absolument dans leur série. Je n'avais pas prévu qu'elles arrivent en kit. Au moins, je le saurais pour la prochaine fois. Comme on les voit en magasin, on les voit monter. On ne pense pas que nous, on va devoir les monter. Je vais faire un atelier à pliage. Ce sont ce qu'on appelle les boîtes pliantes de chez South Strain Green. Elles sont très faciles à plier. Vous voyez comme ça. Et après, elles sont aimantées ici. Et voilà, elle est de taille parfaite. Elle est aussi en papier un petit peu lisse. Vous voyez, donc ça veut dire que si vous faites, je vous dis, une petite goutte d'eau dessus, ça ne posera pas de problème. Au niveau de la taille, elle est en termes de hauteur, on est à 7,5 sur 19. Et au niveau de la longueur, on est sur 21 centimètres. Elle est super belle. Elle est bien aimantée. Il y a juste à coller ici, à enlever les scotchs. Écoutez, c'est ce que je vais faire. Comme ça, j'ai peut-être commencé par le fond. Et puis, bon, le scotch, ça nous connaît. Et il suffirait juste que je ne fasse pas de bêtises. Ça m'énerverait. Je serais dégoûtée. Allez, on va essayer de faire comme ça. Par contre, je pense qu'il faut peut-être faire les quatre en même temps parce qu'à mon avis, c'est la force collective qui rabat en fait tous les côtés. Allez, on va faire comme ça. Comme ça. Comme ça ici. Je vais bien plaquer là. Bien plaquer là. Et ici. Bon, vous voyez, ça y est, j'ai fait un tuto. Non, par contre, ce qui est très intéressant, je ne vais peut-être pas monter l'autre. Excusez-moi. Je suis désolée. C'est peut-être de garder le gabarit. Je vais voir ce que je peux faire parce que je me dis que ça va être quelque chose qu'on doit pouvoir reproduire sans trop de difficultés. Excusez-moi. Je suis désolée. Donc, en tout cas, je suis super contente. C'est exactement ce que je voulais depuis longtemps. avoir des boîtes comme ça que je trouve magnifiques. Et la dernière que j'ai prise, alors là, j'ai pris la plus grande parce que je voulais un autre motif. Et voilà. Donc là, c'est ce motif-là. Donc, pareil, avec des petites fleurs. De toute façon, c'est souvent fleuri. Chez Softin Green, c'est bien la marque de la marque, justement. la marque. c'est ça de la marque. Et donc, on est sur cette boîte-là. Alors là, je vais juste vous la mettre en situation comme ça. Mais je voudrais bien pour faire un petit relevé de côte avant. Elle est magnifique. Là, on est sur un fond plutôt taupe avec du bleu, donc beige. Ça s'allie évidemment parfaitement. Donc, vous voyez, au niveau de la taille, elle est plus grande que l'autre. Mais elle est magnifique. Donc, au niveau de la taille, ah oui, alors si je l'ouvre, ça ne va pas me servir parce que le but, c'était de vous montrer la taille fermée, montée. Donc, elle fait 22 de profondeur sur 27 de longueur et en hauteur, on est sur du 7,2 cm. Elle est magnifique. Vraiment. Alors là, je suis super contente. Bon, j'en ai pour un moment. Je me suis fait vraiment plaisir. Mais voilà, comme ça, ça m'évite d'aller dans les centres commerciaux, de payer des parkings, des kilomètres, de l'essence pour y aller. Et trois, ça me permet d'avoir tout un ensemble de boîtes vraiment sympa pour faire mon rangement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais vous décrocher la caméra et je vais vous faire un petit plan des boîtes. Oui, je vais le faire comme ça. Comme ça, ça ne te prendra pas pour vous. Excusez-moi, il y a peut-être un peu de contre-jour. Donc, voilà. Je vous les montre de près. Donc, celle-ci rose, la verte, la plus petite, celle-ci et ces deux-là qui sont magnifiques. Vraiment, ce sont de très, très belles boîtes. Je suis vraiment super contente. et puis, écoutez, voilà pour ce craquage. J'avoue, j'ai peut-être un peu beaucoup craqué ces temps-ci, mais je pense que vous aurez l'occasion de le découvrir. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada